Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode Aujourd'hui au programme je vais essayer de réparer un petit outil que je me suis acheté sur amazon pour quelques euros qui permet de découper des lanières dans du cuir ce petit outil il est arrivé et bien sûr on a la qualité qu'on paye je les payais 10 balles un truc comme ça et bien sûr le manche principal ne convient pas, il est trop gros, l'insert en bois a tendance à bouger et donc j'essaye de le réparer avec un plug mais qui finit par le fendre donc je me décide à reproduire en fait ce manche sur un bout de merisier qui traînait dans mon atelier. La première étape bien sûr est de le couper à peu près aux bonnes dimensions après avoir marqué sur le bout de merisier et ensuite je vais creuser la cavité principale. Cette cavité principale comme vous le verrez dans la démo elle accepte deux morceaux de bois qui eux-mêmes tiennent la lame qui va permettre de couper les différentes lanières je marque donc la cavité et perce des trous pour ensuite attaquer le reste avec mon nouveau super ciseaux à bois qui ben ça me sert de test en même temps justement pour ce ciseaux à bois et je dois avouer il marche plutôt pas mal ce qui va donc permettre à tout le système de rentrer à l'intérieur et d'accueillir ensuite un petit insert pour pouvoir le visser maintenant que la cavité principale a été creusée je peux utiliser ma scie à ruban pour enlever une partie du bois superflu sur le manche un petit coup à la ponceuse stationnaire et on va pouvoir former correctement le manche et pour ça je vais utiliser bien sûr ma rapshinto ma rapshinto je l'ai depuis quelques semaines c'est vraiment un outil génial je vous en parlerai dans un futur épisode et là ça me permet en quelques minutes de former de façon grossière mon futur manche ici c'est l'élément principal et c'est l'élément qui est cassé ce qui est bien dommage j'aurais pu le renvoyer chez amazon et qui m'en renvoie un autre je pense que ça n'aurait pas résolu le problème en même temps on a le prix qu'on paye et pour les quelques euros que j'ai payé je vais pas râler maintenant que mon manche est quasiment fait je perce un petit trou et je vais mettre l'insert qui justement avait tendance à se barrer dans le manche original je vais aussi le renforcer avec un tout petit peu de superglue et ici je vais mettre un peu de superglue pour que l'espèce de tourillon principal puisse rester en place et là vous voyez le principe c'est relativement simple bien sûr là je le mets à l'envers je le passe à l'intérieur et maintenant on va voir comment est ce que ça fonctionne c'est relativement simple je passe mes deux morceaux de bois à l'intérieur qui vont me permettre de fixer une lame une lame qui est rectangulaire elle passe dans les deux petits orifices du morceau de bois c'est difficile à décrire mais en fait c'est un principe qui est vraiment simple en gros vous avez une lame qui est tenue par un morceau de bois ce morceau de bois vous le fixez à une distance par rapport à votre manche et ensuite vous allez pouvoir couper des lanières de cuir donc là je suis en train de fixer les lames j'ai fixé une largeur je prends mon morceau de cuir je le redécoupe bien droit et pif paf pouf ça me permet de faire des lanières de cuir toujours à la même distance et à la bonne distance pour faire quoi exactement et bien par exemple pour faire des ceintures des éléments je sais pas des trucs ou des bidules qui ont besoin d'être toujours à la même distance c'est une version cheap d'un outil qui existe en métal et qui marche très très bien moi ça m'a permis en tout cas justement de découper des lanières à peu près clean pour pouvoir m'entraîner à faire des boucles et des espèces de ceintures bizarres ça m'a pris allez une demi-heure pour réparer mon manche maintenant c'est un manche en mérisier qui je sais va tenir dans le temps et qui me permet justement de faire des éléments à droite à gauche comme par exemple cette espèce de mini ceinture voilà j'espère que cet épisode vous aura plu le but il est bien sûr réparer plutôt que de jeter même quand on achète des outils un peu cheap sur amazon qui valent vraiment pas le coup voilà merci et à bientôt que la barbecue soit avec vous